aujourd'hui lundi 26 du mois de juillet et le 17 du mois de havre je suis racheté par riel mordov aïkara pour l'anniversaire de son mari Aaron davi mordov une grande réussite santé par nasa mazal 120 ans de joie de bonheur d'allégresse tout ce qu'il dégire d'amour et d'humour baezra d'achem de mizvot ou maasim tovim que le mérite de cette étude du 124e épisode de nos sages racontes baezra d'achemid barach sur le moment où rachel demande à yacov de prier pour elle pour avoir des enfants et que en fin de compte yacov lui dit ben tu sais quand on veut des enfants ou quand on veut quelque chose qui n'est pas possible par rapport à un décret dans le ciel il faut faire un acte de bravoure qui va au delà de toute force et c'est ce qu'a fait rachel dans le dernier épisode numéro 123 là on avancera dans le numéro 124 avec enfin la naissance de la servante de rachel bila qui donnera naissance à dan et à naftali et rachel qui restera elle par contre malheureusement toujours ou heureusement par rapport au plan divin stérile on commence tout de suite ce chiot en rappelant en même temps l'élevation de l'âme de georges et lyon ben simcha alis en même temps le papa de devora tout et tout ayakara juste un instant sera enterré donc cet après-midi léon yosef ben camille céleste rose rachel astak et fichy libra donc vous vous rappelez ce qu'on avait vu la dernière fois le combat du dialogue des arguments entre rachel et yaakov qui rachel demandait yaakov prie pour moi comme l'a fait ton père qui a prié pour rifka yitzraq a prié pour yitzraq et pourquoi tu le fais pas elle lui dit oui mais c'est normal yitzraq n'avait pas du tout d'enfant moi j'ai déjà quatre enfants de léa alors fait comme a fait avraham avraham aussi il a prié pour sarah dit ben vedaille parce que sarah elle a fait quelque chose qui a donné un argument pour prier là on apprendra que quand on veut prier dieu il faut venir avec des arguments il faut prendre sur soi comme par exemple quelqu'un vous a fait du mal malgré tout vous pardonnez très facilement vous avancez dans la vie ça vous donne un argument de dire bon cher l'olam même si je t'ai fait du mal moi j'ai pardonné tu peux pas me pardonner mais si tu viens les mains vides comment tu vas argumenter on te va devant le tribunal on prend un avocat trouver les arguments nécessaires et comme d'être les lois pour pouvoir se défendre et c'est ce que va faire rahel il dit quel argument a pris sarah il a dit elle a pris sa servante agar et l'a mis sur son ventre pour qu'elle puisse s'enfoncer par le ventre de agar alors tout de suite rahel n'a pas hésité à se mettre des arguments dans la poche a demandé à sa servante bill a de monter sur son ventre afin qu'elle puisse s'enfoncer pour elle et là on reprend le numéro 124 yalda lo bilha shnebani deux enfants vont naître des entrailles de bilha servante de rahel il ya un mot dans la torah qui est très important à retenir c'est que à la différence de sarah et menou quand elle a pris agar elle a dit peut-être que par agar j'aurai un enfant tandis que quand rahel a pris bilha elle a dit c'est sûr que j'aurai des enfants le rachamim pose une question essentielle quelle différence y avait-il entre agar servante de sarah pour que sarah et dit peut-être que tandis que rahel de façon certaine a dit c'est sûr que pourquoi là t'es pas sûr et là t'es sûr la lettre dans l'alphabet de la procréation et la lettre et agar s'écrit avec un seul et donc elle a une lettre de procréation mais si elle a un problème ça ne suffira pas par contre bilha bête la mède hé hé il ya deux hé quand il ya deux hé dans un nom c'est une cégoula pour être certain qu'elle puisse tomber en sorte lachéen étant donné qu'elle a pris bilha donc elle a dit là c'est sûr que j'aurai un enfant ce qui n'était pas le nom de agar et dan ve et naftali donc deux noms pour deux enfants qui vont naître dan en premier et ensuite naftali dan pourquoi amra rachel danani lokim le gam shama bekoli ben atani ben parce que dieu m'a fait justice car dieu a entendu ma prière qui danani et lokim maintenant que j'ai fait les finis mes chouratadine un acte de bravoure j'ai pu débloquer mon mazal n'oubliez jamais cette phrase quand on veut quelque chose qui paraît complètement impossible vu la situation dans laquelle on est une femme qui aurait 50 ans qui veut se marier dans la jungle d'aujourd'hui c'est pas gagné c'est pas facile quelqu'un qui veut une grosse parnassa le covi tout ce qui se passe que c'est le moment pas le moment tout peut arriver si tu es capable d'acheter un acte qui fasse trembler le ciel est capable de faire quelque chose qui soit très grand comme de prendre sur toi deux heures d'études par jour quoi qu'il advienne étudie la nuit deux heures c'est impossible non on sur toi tikkun khatot non tu fais quelque chose qui est énorme c'est comme une avalanche qui vient d'éblier tout ce qu'il y avait sur la route le mazal il s'ouvre un peu de forcing avec la spiritualité étant donné que dieu m'a donné un fils parce qu'il m'a jugé grâce à l'acte que j'ai fait alors comme le jugement au a été favorable j'appellerai mon fils d'annes tout comme dieu m'a jugé qui m'a donné un fils et comme j'ai eu la tribu de d'annes qui vient de mes entrailles par le biais de bila a dit rachel que sorte un juge en remerciant à hachem dans le ciel de m'avoir jugé favorablement et de hiratzon que de la descendance de dan sorte aussi un juge qui sauvera le peuple d'israël et qui est ce juge qui est sorti de la tribu de dan shimshon tout simplement shimshon adanit shimshon shiatsam ybeten dan dan et amo israel vihoshiem mitachat yad plishtim samson et dalilah le fameux samson dont on parle qui était tzaddik yesodolam et qui a sauvé le peuple d'israël des philistins de cette époque dans le treizième chapitre de shoftim shayalda bil'a ben sheni et donc deuxième enfant est né tout de suite après le yakov kar alo rachel beshem naftali benita bea beshem naftali et elle a eu ce nom par prophétie mikvulo michelko banav meoutarim car de ce territoire d'israël appartenant à naftali viendront des rois c'est à dire des couronnes les couronnements d'israël divret torah shalem katu mitukim mit vash venofet tzofim kemo naftali et quelle était la particularité de la tribu de naftali hormis le fait qu'il courait extrêmement vite pour apporter toujours de bonnes nouvelles c'était ses khidushim en torah de là on a dit divret torah shalem katu vmitukim mit vash venofet naftali avait des dvar torah des paroles de torah qui étaient toujours aussi douces que le miel on les appelait les dvar torah de la tribu de naftali sophim soufim qui remonte tout comme dieu a entendu ma prière et donc qu'est ce qui avait encore comme particularité la tribu de naftali c'était les spécialistes de la force de la prière tout comme dieu a entendu ma prière où j'ai prié tellement fort pour avoir cet enfant naftali tfilah ainsi donc je veux que cet enfant prie toujours pour tout son peuple d'où le nom un qui deviendra juge l'autre qui sera spécialisé dans la tfilah pour parler aux créateurs du monde on s'arrête avec rachel car gam léa netna et zilpa qu'est ce qu'a fait léa l'extraordinaire c'est l'exemple à suivre elle a vu léa qu'elle arrivait plus avoir d'enfant elle a pensé à qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode 123 que rachel s'est remis en question elle dit peut-être que moi je fais pas quelque chose que fait ma soeur j'allais apprendre d'elle oui c'est quoi les mères d'israël il n'y a pas ni de compétition ni de jalousie ni de mauvaise parole elles se remettent elles-mêmes en question et vont voir leur voisine en disant je veux être comme toi je veux être mon exemple quelle humilité rachel va voir sa soeur léa et lui dit waouh tu es meilleur que moi tu as déjà eu quatre enfants qu'est ce que tu fais que tu peux m'apprendre que moi je fasse comme toi pas par jalousie pour devenir meilleur maintenant c'est le contraire c'est léa qui n'arrive plus à avoir d'enfant et elle voit que la servante de rachel a déjà mis au monde deux enfants elle va voir rachel lui dit qu'est ce que tu as fait pour avoir un tel mérite d'avoir deux enfants qui viennent j'ai donné ma servante tout de suite léa n'a t'nait zilpa chiffrata et donc léa a vite appelé zilpa sa servante à elle et l'a donné à yacob les isha et lui a dit marie toi avec mon mari vous imaginez un peu cette phrase imagine une femme mariée maintenant qui goûte ce chivot ce que vous seriez prête à donner à votre mari à vous votre femme de ménage comme épouse légitime pour qu'ils aient des enfants ensemble et partage l'héritage vous seriez prêt à ça voilà de qui est ce qu'on parle dans la torah et si vous me dites elles n'aimaient pas leur mari et vous vous trompez sur tous les chemins rien n'était plus précieux au monde que leur mari mais au dessus de leur mari il y avait une chose servir dieu être au service de dieu mettre ses sentiments personnels de côté pour donner de l'amour à une nation qui va naître de ses quatre matrices rachel léa zilpa pila les douze tribus d'israël non c'est une réponse très honnête vous affirmez vous n'êtes pas la seule chantal personne n'accepterait une autre femme même pas une maîtresse une femme une femme mariée avec l'actuba à la maison des enfants légitimes vous comprenez qui étaient les mères d'israël il n'y avait pas de moi il n'y a pas de je ne supporte pas moi 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 il n'y a pas il ya je suis qu'un élément qui doit servir à la concrétisation d'un plan divin et mon coeur appartient à ce que dieu veut que j'en fasse wow c'est d'un niveau vous comprenez pourquoi quand on va sur la tombe de rachel de léa vous comprenez de qui est ce qu'on parle sarah aimé nous vous rendez compte de ce qu'elle a fait sarah prendre une servante agar prendre épouse mon mari et donne lui un enfant elle n'a pas renvoyé ishmael et agar parce qu'elle a regretté son geste elle l'a renvoyé parce que ishmael était une mauvaise fréquentation c'est pas la même chose et qui va mettre au monde zilpa gad et achèr gad qui veut dire mazal achèr qui veut dire bonheur cet enfant me donne une telle joie dieu à écouter ma prière et bien au cher qui veut dire bonheur je l'appellerai achèr je vais houni car dieu m'a choisi barouk hachèm becholmine ichourine et dieu mazal achèr qui veut dire aussi confirmé donc ichirouni dieu m'a confirmé que j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait j'ai fait et d'avoir donné ma servante en tant qu'épouse légitime il faut une très grande mouna c'est sûr d'avoir donné mon épouse mon ma servante en tant qu'épouse légitime à yaakov et bien c'est un acte qui a barouk hachèm était si grande chose qu'achèr ça veut dire il m'a tamponné ma décision donc elle a appelé achèr qui veut dire confirmé et bonheur et en quoi léa maintenant elle lève la tête à dire la différence entre moi léa et sarah et menou c'est que sarah et menou c'est vrai qu'elle a rentré sa servante mais elle était stérile mais moi j'ai eu quatre enfants et je rentre ma servante mon mérite encore plus grand sarah n'avait pas le choix elle avait pas d'enfant mais moi j'ai des enfants j'aurais très bien pu dire j'ai pas besoin de ma servante mais si ma soeur l'a fait et que ça a plu à dieu moi aussi je plaire à dieu regardez qui était léa comprenez qui était léa et menou la mère de l'aîné des douze tribus la mère de shimon la mère de lévi qui donneront plus tard les koanimes la mère de yéhouda la royauté et le melech à mashiach la mère de dina par lequel viendra au stade qui sera avec yoseph donc elle est aussi la mère du mashab en yoseph celle qui sera en terre à mara tamarpella combien de mérite incommensurable a eu léa c'est ce qu'elle dit le midrash nous dit que sarah a dit léa elle a rentré oui c'est sûr sa servante mais elle était stérile elle n'a pas eu d'enfant et ma soeur rachel aussi elle elle a rentré bilha c'est vrai mais parce qu'elle était stérile et moi j'ai déjà quatre enfants qui sont les plus importants des tribus et j'ai cassé mon yet serrara par humilité et je n'ai jamais été jalouse de là à léa a montré qu'elle était pareil à sa soeur tu n'as pas été jalouse quand je me suis marié avant toi moi je ne suis pas jalouse de zilpa et j'ai des raisons de l'être pourquoi pourquoi je rentrerai j'ai déjà quatre enfants sur les douze tribus moi mon cotage l'est déjà mais je fais rentrer pourquoi parce que je veux être un maillon de l'histoire d'israël je ne me bats pas pour moi je me bats pour la torah et c'est pour ça que tout le monde donnait de la joie à léa en disant qu'elle sa déquête était léa toutes les larmes que tu as versé pour te marier avec le tzadik yaakov au lieu d'épouser essab le rachat était vraiment l'echem shamaim batikra et tchemo asher l'echem shishirouni banot shibichouni car toutes les filles de cette région à l'époque louaient l'acte de léa en lui disant tu es un kidou shashem léa tu es une femme qui nous a appris qu'est ce que c'est se battre avec des larmes des prières tout pour dieu c'est pas une fille qui va voir un enfant en disant mais quoi je vais vivre seule j'aurais voulu avoir un enfant et pourquoi j'ai pas d'enfant pas ce que dit léa léa les enfants qu'on a comme a fait hana la femme d'alcana quand elle est chmuel c'est pour qu'ils servent hashem c'est pour faire la mise à des pro vous c'est pas pour avoir qui va me nourrir quand je serai quand je serai vieille c'est pas quelqu'un à aimer que je veux c'est quelqu'un qui servent hashem je veux que de mes entrailles servent une lignée pour hashem et tous ensemble on va travailler et c'est pour ça que la tribu d'hashem qui va posséder une partie du Golan va avoir là-bas les oliviers énormément de blé la tribu d'hashem c'était les spécialistes du chant ils chantaient toujours en l'honneur de dieu tov leo d'hashem mavou hachem qui chelko hachel hachèr mais douchan car là-bas mavou hachem c'est un endroit très huileux le territoire d'hashem très riche va tov un endroit rempli de richesses et de fruits ma cherche mena l'armo ouitem ma adane melech et hachèr grâce à ce nom qu'elle lui a donné a pu donner au roi comme un dessert délicieux à consommer rempli de miel ainsi a été mavou hachem la tribu d'hashem et c'est pour ça qu'elle a appelé hachèr pour remercier hachèr de tout le bonheur qu'elle lui a donné comment tu peux appeler ça un bonheur tu viens de donner ta servante alors tu as déjà des enfants elle dit mais mon bonheur il est de savoir qu'il était d'accord avec ce que j'ai fait j'ai pas simplement engendré un enfant j'ai engendré un plan divin et une volonté divine et pour ça je suis la femme la plus heureuse du monde à d'hilaire qu'on le trouve les trahots je vous laisse tranquille pour ce quatrième jour de la matinée on souhaite un beaucoup de bonheur à chacun de vous les ratachem je ne sais pas exactement quant à lieux le yomouladet de avant david mordof ayakar mais que cette étude lui apporte tous les bonheurs du monde spirituel et matériel merci à son épouse yaël mordof d'avoir acheté ce chiou et que on prenne exemple prenne exemple pas de donner spécialement sa femme de ménage ou sa servante juste qu'on prenne exemple de savoir nous mettre un peu de côté pour laisser un peu plus briller celui qui nous a tout donné c'est que c'est qu'on peut dire il